Aïe 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 Y a une masse Philippe attention Oh c'est là hein bon soeur Arrête toi avant la fin de la scène Non non continue continue C'est une jeune fille qui entre dans une église de campagne Y a plus d'église Non moi que savez vous Ta gueule Y a plus d'église y a plus de jeune fille Attends je vais te faire des gruitages Ouais bah attends la suite Est-ce qu'elle pousse la porte Je t'emmerde Alors elle est revêtue Castelli ne t'approche pas du public tu sais que tu tâches. Tu veux qu'on te tienne ? Philippe, est-ce que tu veux reprendre l'histoire au début, s'il te plaît ? Philippe ! Philippe, si tu cherches les toilettes, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens ! Et ne bouge plus, tu restes là, tu ne réponds pas à tes camarades. Mais tu n'as pas de métier. Rends-toi désirable. Fais-toi un dolero comme Rouillot et Blésias. Dans une émission comme ça, essaye de faire jeune. On peut dire que l'école des femmes a pris un coup de vieux. C'est moderne, ce costume ? Montre tes épaules, c'est ce que tu as de plus désirable. Voilà. 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 Alors là, tu peux y aller. Puis tu n'as pas besoin de lunettes. Vas-y. Bon, Philippe Castelli raconte son histoire. Là, il est habillé pour l'hiver. Si vous m'emmerdez, je la déchire et je la bouffe. C'est attention pas... Ça sera ça, autant de gagner. Philippe ! Comme ça, on dirait le président de la République. Allez, vas-y. Vas-y, ça prend. Vas-y, fille. C'est une histoire jeune. Où ça se passe ? C'est une jeune fille, tu fais ça ? Qui rentre dans une église, tu fais ça ? Attends, bah bouge pas. Allez, vas-y, saute. Oui, bah attends, c'est une jeune fille. Voilà. Qui rentre dans une église de campagne. Voilà, tu y es. Il est complètement en cloche. Mais non, mais non. Elle se dirige vers le bénitier. Je suis fait y aller. Le curé s'approche d'elle et lui dit si c'est pour y tremper le doigt, ça n'était pas la peine de vous déshabiller. Ils m'ont foutu en l'air, mon histoire. Non, c'était Philippe Castelli. C'était pas la peine de vous déshabiller. Écoutez, monsieur Castelli.